J1. Ce samedi 17 décembre, Diane Le Lair rendra son écharpe et sa couronne de Miss France 2022. A quelques heures du concours de beauté, elle a tiré le bilan de son année dans les colonnes du Parisien. L'occasion pour la jeune femme de revenir notamment sur son choix de ne pas participer aux élections de Miss Monde et de Miss Univers. Je ne pourrai malheureusement pas participer au concours Miss Univers par manque de temps et de préparation à quelques semaines de ma remise de titre de Miss France, en décembre prochain. Je n'aime pas faire les choses à moitié quand il s'agit de représenter la France à l'international, écrivait Diane Le Lair sur son compte Instagram le 11 octobre dernier. Le choix de ma première dauphine, Floriane Bascou, a été une évidence pour vivre cette belle aventure. Pour le concours de Miss Monde, si y est-il Clémence Bottineau qui remplacera Diane Le Lair. Depuis plusieurs années nos représentantes nationales ont réussi à démontrer que la France comptait parmi les pays les plus représentés dans les finalistes des concours internationaux. Nous nous réjouissons de la participation de Floriane Bascou qui représentera la France au concours Miss Univers en janvier prochain ainsi que Clémence Bottineau au concours Miss Monde, a écrit Sine Di Fabre, la nouvelle patronne des Miss France, en légende de cette publication Instagram. Depuis cette annonce, Diane Le Lair n'a pas précisé les raisons de son choix coup de théâtre. Mais alors que le Parisien lui demandait si c'était à cause de sa présence dans la matinale de Virgin Radio, elle a été claire. Diane Le Lair, je n'ai pas la peur du vide comme d'autres cela n'a rien à avoir, parce que j'avais prévu un mois dans mon planning pour le faire, tout le monde était ok avec cela mais parfois les conjonctions de la vie font que tu ne peux pas tout faire. Je n'en dirai pas plus, a simplement répondu Miss France 2022, qui n'expliquera donc pas pourquoi elle a choisi de passer la main à Floriane Bascou pour l'élection de Miss Univers, qui se déroulera le 14 janvier prochain à la Nouvelle-Orléans, aux Etats-Unis. Si est-il avec énormément de joie que je vous annonce officiellement ma participation à la 71e édition de Miss Univers, se réjouissait Floriane Bascou sur Instagram. Point, je remercie l'organisation Miss France d'avoir placé leur confiance en moi afin d'atteindre mon objectif ultime et de vous rendre fiers. En attendant de couronner Miss France 2023, à Châteauroux, Diane Le Lair garde le sourire. Je n'aille pas la peur du vide comme d'autres car, le 2 janvier, je serai encore à la radio pour la matinale de Virgin Radio. J'ai signé pour toute la saison. J'espère que ma vie sera aussi comblée de travail, confiée-t-elle aux parisiens. Les Miss sont toutes en commun libre activité. Et d'ajouter au sujet de ces projets, je n'aime pas les choses à moitié dans la vie. Je compte vivre toujours aussi vite avec un projet de livre, une ligne de produits capillaires. Miss France a changé ma vie et j'espère que la bonne étoile veillera sur la prochaine. Qui sera la nouvelle reine de beauté nationale et succédera à Diane Le Lair ? Réponse ce samedi 17 décembre. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501